La box expresso c'est une box mensuelle avec un concept original, celui de déguster à l'aveugle des cafés. Chaque mois je vais recevoir 4 cafés sans aucune indication, uniquement 4 paquets numérotés de 1 à 4. Et après l'objectif c'est déguiser nos sens, la vue, l'odeur avec les arômes et les saveurs avec la langue. Ainsi on va pouvoir élargir le répertoire sensoriel, notre bibliothèque sensorielle et à l'avenir il sera plus facile de reconnaître l'origine d'un café, le traitement du café, voire même la variété du café. Bon si on arrive jusque là on serait vraiment des champions. En gros avec cette box on va tendre vers ce qui pourrait s'apparenter à un sommelier du vin mais pour le café. J'utilise le ON parce que j'aimerais vraiment le faire avec vous en vidéo ou en live. Je vous invite tout de suite à commander votre box sur le site laboxexpresso.fr Utilisez le code QUANTINCAFF sans l'accent sur le E, vous aurez une remise exclusive de 10%. Alors faites-le maintenant parce que les commandes se terminent le 15 du mois et si on veut cuper ensemble ou voir la vidéo et que vous puissiez déguster en même temps que moi et bien il faut commander là avant le 15. Donc ça va être notre rendez-vous dégustation mensuelle. On va éduquer notre palais ensemble et essayer de trouver l'origine, les process etc. Et si je vois qu'il y a vraiment des intéressés, pourquoi pas faire des lives où nous pourrions déguster en même temps, réfléchir en même temps, faire des quiz, des choses comme ça. Bref, passer du bon moment aussi ensemble et qu'on puisse allier justement la vidéo et nos sens directement à la maison. Donc abonnez-vous maintenant à la box expresso. En attendant, je vous partage ma première dégustation que j'ai faite avec laboxexpresso.fr où j'essaye justement de trouver l'origine des cafés. Si vous allez vous abonner à la box expresso, pensez aussi à vous inscrire au Club Café. Je vous tiendrai informé si on fait des lives, si je fais un petit quiz. Bref, ça me permettra de communiquer avec vous et je vous mets le lien en description. Je vous mets tous les liens en description. N'oubliez pas, 10% de réduction avec le code QUENTINCAF sans l'accent sur le E. Donc là, clairement, on est sur un café qui est plutôt new tea, plutôt noix, quelque chose comme ça. Je ressens une petite acidité. L'idée de cette roue aromatique, c'est pas forcément de dire « Ah, ça a goût de prune », mais c'est plutôt, quand on débute, de dire « Ah, c'est plutôt fruité, c'est plutôt floral, c'est plutôt new tea, c'est plutôt épicé ». Voilà, ça nous permet déjà de donner un groupement aromatique. Donc là, je décris les cafés, je mets mes petites notes, et à la fin du cupping, je vais mouiller un peu plus et je vais balancer un process et une origine. Alors, il y a très peu de chances que j'ai bon, mais c'est pas grave, je vais mouiller quand même. Là, on est sur un café qui est beaucoup plus expressif aromatiquement. Très intéressant, ce café-là. Et c'est un café qui est plutôt fruité, floral limite, parce qu'il y a l'acidité qui me fait dire que c'est plutôt un lavé, et en même temps, il y a le corps qui est bien présent. Pour moi, il y a un peu de fermentation là-dedans. Donc, c'est soit un onigone, ou peut-être un lavé. Sur celui-ci, en passant de celui-ci à celui-ci, on perd quasiment tout l'aspect fruité du café. On a quelque chose qui va plutôt correspondre à l'espresso, un café un peu plus rond, un peu plus classique, basique. On est plutôt sur des arômes pareils de chocolat, noix, aussi un peu de la douceur, parce qu'il est doux. Alors, en bouche, moi j'ai ressenti une caractéristique que je retrouve souvent dans les cafés un peu... là où ils n'ont pas beaucoup d'eau pour le traitement. Ça me fait penser pas mal à de l'Indonésie. On découvre la palette aromatique. On a plusieurs choses très intéressantes, même des cafés qui sont proches. On arrive quand même à sentir des différences. Je le trouve un peu aussi boisé. Allez, c'est parti, je me lance. Donc, le café numéro un, pour moi, c'est un café qui est nuti, astringent, légèrement fruité, très légèrement fruité, avec une pointe d'acidité, mais très très léger. J'ai mis que c'était un nature, et que ça pouvait provenir d'Afrique, style Congo, Burundi. Pour le deuxième, j'ai mis que c'était un café qui est fruité, avec une légère acidité aussi. Pour moi, ça peut être un oni, ou un lavé. Oni, parce que je sens quelque chose un petit peu de fermenté. On est, pour moi, sur Afrique. Je ne vois pas un Éthiopie là-dessus. Je vois plutôt un café Rwanda, ou un café où on utilise de l'eau quand même pour nettoyer les cerises. Voilà. Très intéressant celui-ci, aromatiquement. Je pense qu'en filtre, ça sera le plus intéressant des trois, des quatre, pardon. Ensuite, sur le trois, on a quelque chose de rond, de plutôt nuti de chocolat. On est sur un café qui est nature, et on est plutôt sur du Brésil. Voilà. Et ici, on a un café qui est rond, chocolat, un peu boisé. Ce qui me fait dire que ce côté boisé, c'est peut-être dû un petit peu à la façon de sécher le café. Et on est plutôt sur un café qui est un peu typique de l'Indonésie. Donc, pour moi, on est sur un Indonésien. Voilà. Eh bien, je vous propose de vous rendre directement sur la Box Expresso pour voir si j'ai dit beaucoup de bêtises, ou un petit peu de bêtises. Voilà, c'était ma dégustation. Allez faire un tour sur le compte Instagram, laboxexpresso.fr, pour voir si j'ai bon ou non. Non pas que je ne veux pas donner les réponses dans cette vidéo. C'est simplement qu'elles sont publiées au compte-gouttes et de manière espacée. Et là, je crois qu'il n'y a qu'une seule réponse qui est sortie. C'est le Costa Rica qui est ici. Donc, eh bien, vous allez pouvoir voir si j'ai bon sur les trois derniers cafés. Je vous souhaite de bons cafés. Ciao ! Sous-titrage ST' 501